De ce que tu penses même. Oui, mais je me rattrape. Il faut qu'il y avait vite, mais je me rattrape. Tiens, puisque tu me citais certaines phrases, moi je vais t'en citer une qui est en prélude d'un livre de Gilles Verlant. Et vous voyez ce que je disais par rapport au fait que ce style de gens, alors certes ils vont marquer l'histoire, certes ce sont des génies de la musique, machin, mais en vrai, est-ce que vous voulez être Gainsbourg ? Vraiment ? Genre, si je vais faire de la musique, ouais, peut-être que je vais écouter cette musique, mais pour tout le reste qui n'est pas dans ce domaine-là précis, hors de question. Et c'est ce que je dis très souvent avec ma compagne, parce que quand je parle de Xavier School, par exemple, je parle souvent de lui, ce que j'aime beaucoup, ce qu'il fait, mais je dis, dans son domaine, il est bon, mais dès qu'il sort de ça, il a l'air extrêmement désagréable. Le livre est Gainsbourg tout le temps, ça a l'air genre, mais horrible en fait, parce que certes, du coup, dans ton truc, t'es très bon, mais tu fais que ça. Et dès qu'on sort de ton truc, t'es totalement incapable d'être normal et de, tu vois ce que je veux dire ? Kanye West, etc. Genre tous ces gens-là, je me dis même, franchement, moi j'espère que je ne serai jamais dans un livre d'histoire, parce que pour être dans un livre d'histoire, il faut avoir fait quelque chose de vraiment dingue. Et pour faire quelque chose de vraiment dingue, il faut être allé dans une direction à fond, à fond, à fond, tu vois ? Et en vrai, les vies privées des personnages historiques, elles sont rarement super, tu vois ? C'est beaucoup de trucs un peu chelous, genre Rousseau, il frappait ses enfants, Schopenhauer, il était un peu, un peu, genre, tout seul et aigri, Nietzsche, je ne sais plus, mais enfin bref, mais genre plein de gens qui, enfin, Schopenhauer, c'est un de mes philosophes préférés, Rousseau, pas trop, mais bon, bref, c'est quand même quelqu'un de connu, et sa vie personnelle, elle n'avait pas l'air ouf, tu vois ? Et moi, franchement, les gens qui m'inspirent le plus, ce ne sont pas du tout tous ces gens-là, ce sont beaucoup plus des gens qui font leur vie, tu vois, qui ont leur métier, qui ont leur famille, qui gèrent leur vie comme ils peuvent, et ils sont heureux, tu vois, ils mènent leur vie tranquillement, ils sont heureux, ils sont bien, ils font en sorte que leurs enfants aient une bonne éducation, ils font ce qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants correctement, ils font ce qu'ils peuvent pour aider leur voisinage, etc. Par des gens comme ça, qui sont heureux, qui mènent leur vie, et qui font le maximum pour être des gens bien, tu vois, que par des gens comme Gainsbourg, qui vont certes rester dans le temps, mais franchement, regardez-le, avec ses mains qui tremblent en train de fumer tout le temps, est-ce que vous avez envie de vivre sa vie très sincèrement, tu vois ? Et vraiment, je me dis, pour être aussi bon dans un domaine, il faut que tu sois mauvais ailleurs, parce que tu n'as pas le temps, en fait, dans une vie, d'être incroyablement bon, d'être un gène dans un truc, et de aussi être bien ailleurs, tu vois, c'est pour ça, équilibre, équilibre, équilibre. Si tu veux passer ta vie en mode pensée introvertie, et avoir raison, et tous les autres, ils ont tort, et préférer être seul, mais avoir raison que de blablabla, et blablabla, de pensée introvertie, eh bien, ok, tu vas être génial avec ta pensée introvertie, c'est génial pour toi, mais tu vas avoir beaucoup de problèmes, et tu vas avoir une vie qui est, en vrai, pas ouf, tu vois. Mais Kanye West, pareil, tu vois, c'est un génie, etc., mais il a l'air d'avoir pas mal de problèmes, et beaucoup de gens, tout le temps se plaignent que les gens lui tournent le dos, qu'il ne peut jamais avoir de manager, etc., genre, c'est pas bien, quand tu as 3000 heures de manager, et qu'à chaque fois, ça ne marche pas, c'est que c'est toi, genre, tu ne peux pas être manager. Il disait ça dans une interview, genre, non, je ne peux juste pas être manager, genre, je ne peux pas avoir de manager, je suis trop fou, je suis trop un artiste, machin, mais ouais, mais au final, c'est juste que tu n'es pas une personne de confiance, tu n'es pas une personne stable, tu n'es pas une personne sur qui on peut compter sur le long terme, tu n'es pas une personne, genre, tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas une personne stable et bien, en fait, tu es quelqu'un qui fait l'enfant, et qui est là à faire ses trucs, donc c'est très bien, tu es le meilleur artiste du monde, et c'est mon artiste préféré, c'est le meilleur, mais je n'ai pas spécialement envie de vivre sa vie à lui, tu vois ? Et il le dit lui-même, name one genius, then I'm crazy. Cite un génie qui n'est pas fou. Et bien, effectivement, moi, je préfère ne pas être un génie et ne pas être fou, et avoir une vie simple et heureuse, que de faire tout ça pour, au final, finir comme Gainsbourg, tu vois ? Ça ne veut pas dire que si tu es connu, genre, qu'à partir du moment où tu es connu, tu n'es plus bien, genre, il y a plein de gens connus qu'on a typés, même ici, que j'adore, aussi plein de gens qu'on a typés et que je déteste, tu vois ? Je ne pense pas que vous puissiez, genre, on a typé Mélenchon et Marine Le Pen, je ne pense pas que vous puissiez savoir qui est-ce que j'aime entre les deux, pour qui est-ce que je voterais, tu vois, si je votais, déjà de base. Bon, on ne rentrera pas dans ces débats-là, mais, parce qu'en fait, tout ça, genre, c'est vraiment des trucs qui sont personnels et qui ne sont pas liés aux personnalités. Nous, ce qu'on apprend ici, c'est vraiment décoder les personnalités, mais, encore une fois, avec ta personnalité, tu fais ce que tu veux. Personnalité, c'est juste, OK, tu sais ta personnalité, ce n'est pas la fin, c'est le début, en fait. Maintenant, tu as des outils pour pouvoir avancer, tu sais à peu près te clanguler, quels comportements vont te mener dans le mur sur le long terme et quels comportements vont te faire arriver à quelque chose de plus stable où tu vas être relativement heureux, en tout cas, beaucoup plus que si tu étais Gainsbourg. Si tu as un conseil à eux, les jeunes gens globalement veulent être comme Elon Musk. What's your advice on that? I think that probably they shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. OK. Yeah. It's not as much fun being me as you'd think. I don't know. You don't think so? No. It could be worse, for sure. But it's... I'm not sure I would... I'm not sure I want to be me. OK. Uh... Uh...